... Oui Oui Vous Vous n'en avez pas Vous avez bien vu le titre Vous avez bien vu la miniature Ceci n'est pas du putathlique ou autre J'ai réellement explosé Mon Galaxy S8 Je crois qu'actuellement Je suis l'homme le plus triste au monde Et je crois que Mon micro pourra le confirmer Vu la voix En fait la webcam aussi Donc Voilà Bon bref Je vais vous laisser avec la suite de la vidéo Dans lequel Je vous explique tout ce qui s'est passé Tout ce qui va se passer Et puis voilà Et puis pour au cas où vous n'ayez pas assez vu dans la miniature Je vous remontre Le capot batterie du téléphone Voilà Bon par contre je peux vous montrer le téléphone Ah non non je vous rassure C'est pas un troll Dans quoi j'ai acheté un capot batterie cassée Non non Ça C'est le capot que j'avais à l'origine Et ça C'est un nouveau capot En fait c'est juste que le téléphone a été réparé du coup En fait Mais euh Et pour dire c'est bien dégueulasse C'est à l'intérieur des capots Ouais 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 C'est bourré d'autocollants D'ailleurs ça me colle les doigts Et c'est dégueulasse Donc euh Achetez pas de capot batterie De toute façon ça sert à rien Sauf si votre téléphone casse Mais voilà Bref Donc euh Bon je vais vous laisser être la suite de la vidéo Voilà Et puis bah je vous dis Bon visionnage à tous Euh Et puis Bah à tous ceux qui disent que c'est du gaspillage d'argent Parce que voilà Quand même c'est un téléphone à 800 balles Et bah je leur répondrai Il est assuré Voilà Clairement Mais c'est pas une putain de raison Bordel de merde Pardon Euh Ouais non Ouais je Non en vrai Bon euh Je vous le dis là Même si bon Faut que je me dépêche Parce que sinon la vidéo va être trop longue Bon on est à deux minutes Ça va Non Là oui j'ai fait un air Pour faire semblant d'être triste Pour le début Mais bien évidemment Bon je suis un peu dead quand même Mais voilà quoi Comme je viens de vous dire Il est assuré Et puis il a été réparé rapidement En fait le truc maintenant Que je suis le plus deg C'est qu'en fait Bah ça a laissé des séquelles On va dire Parce qu'au niveau de l'appareil photo Il y a un tout petit truc blanc Bon il prend encore bien les photos Mais voilà Et en bas Bon là on voit pas être la protection Hein là Mais le métal est un petit peu Enfin le métal Je sais pas trop c'est quoi comme matière Le truc gris autour Mais il est un tout petit peu endommagé Et puis apparemment Il y aurait des chances Pour qu'il ne résiste plus correctement à l'eau Donc voilà Je suis un peu dégoûté Mais bon Voilà Bon je vous laisse avec la suite de la vidéo Auquel je vous explique Tout ce qui s'est passé Tout ce qui va se passer Et puis bah Voilà Quand ça s'est passé Et tout ça Voilà Je Voilà Bon bah en tout cas Bah Bon visionnage Eh bien Salut à tous Aujourd'hui on se retrouve Pour une petite vidéo Euh Où c'est que je vais vous raconter Une petite histoire aujourd'hui Une petite histoire que J'aurais préféré ne pas vous raconter Une vidéo que j'aurais préféré ne pas faire Euh Réellement Réellement Euh J'aurais préféré ne pas la faire Alors déjà Euh Je voudrais tester la qualité audio de cette vidéo Du coup Donc c'est aussi un test en même temps Euh Du coup Puisqu'en fait J'ai reçu tout simplement Un nouveau petit micro Un micro qui est Bah du coup Fix maintenant Enfin on peut le déplacer C'est pas le problème Mais je veux dire C'est plus un micro casque Comme l'ancien Enfin je veux dire Je vais garder l'ancien Pour certaines vidéos Et lui aura Certaines utilisations aussi Bon après la webcam Est tellement haute Que du coup Il est assez grand Mais du coup Même 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 quand je le monte Le plus haut possible La webcam ne le voit pas Euh Enfin Je vois le retour là bas du coup Euh J'ai pas envie de la faire Mais j'en suis dans l'obligation Puisque oui 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 J'ai réellement Explosé mon téléphone Pas celui là Non 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 Ok donc voilà Donc on se retrouve Enfin Voilà J'ai fait une petite ellipse Donc oui C'est pas celui là Que j'ai pété J'aurais préféré Clairement Euh Non 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 Vous allez reconnaître A la face arrière Qui a été d'ailleurs décroché Puisque le téléphone Est déjà réparé Oui Je l'ai pété Il y a Il est déjà réparé Et alors Voici J'ai explosé Une Galaxy S8 On peut voir Qu'il est quand même Salement amoché Bon alors La plupart des dégâts Que vous voyez là dessus A part Ce que vous voyez Juste ici Et un peu le haut Mais sinon Tout le reste Ça a été fait Lorsqu'ils ont décroché En fait tout simplement La coque Du téléphone Puisqu'ils ont changé En fait le Le Comment ça s'appelle Le Ah D'ailleurs je donne des coups Dans le micro Je suis con Quand ils ont changé Le Je sais plus Je Attendez Voilà C'est quoi le nom déjà Ah je sais plus Bon bref En gros le Cache batterie Je sais plus comment ça s'appelle C'est un truc comme ça Le mot il commence par C aussi Mais Donc du coup voilà Bon mon téléphone Est sous élastique Vous le saurez pourquoi Juste après je vais vous l'expliquer Du coup vous voyez qu'à l'arrière En fait il est neuf Clairement Ça a été changé Vous voyez c'est exactement La même coque Alors Si j'arrive à attraper l'autre Sans la briser Voilà c'est exactement La même coque Sauf que voilà Il y en a une qui est Complètement brisée Et l'autre non Alors Comment c'est arrivé Je J'ai même pas envie D'en parler Clairement Alors Déjà Pourquoi il est sous élastique Tout simplement Parce que je l'ai fait Éparer aujourd'hui Il est à peu près Trois heures Du coup Enfin il y a à peu près Deux heures et demie Il sortait de sa réparation Du coup Donc Clairement Faut que je le laisse Ah Tiens Ici ça se voit Ce qui s'est passé Oh c'est pas grave J'ai envie de dire Ça doit être C'est réparé ici Sur l'alu Ça se sent un peu Mais j'ai envie de dire A partir du temps Ça va partir Du coup En fait Le téléphone Il faut qu'il reste Minimum 24 heures Avec ça Alors le gars m'avait proposé De mettre un élastique là Un là Pour que je puisse me servir Du téléphone Puis il y a des gens Impassions Il me l'a dit Il y a des gens Qui sont pressés Et tout ça Bon moi je me suis dit Bon J'ai d'autres téléphones En attendant Je préfère Ça colle mieux Et je m'en serve pas Pendant une journée Alors que je puisse M'en servir Et que ça colle moins bien Donc du coup Voilà Donc il est censé Encore coller Pendant Longtemps Du coup Ça se voit un peu En bas Ça a été apparé Mais bon J'y peux rien Clairement J'y peux rien Enfin si J'y peux quelque chose Alors Si vous savez Du coup Vous aurez des photos Aussi de l'impact Du coup Qui a été fait Avant la réparation Parce que là du coup On ne voit plus rien On ne voit même plus D'où viennent les impacts Ni rien On voit juste que La plupart des fissures Partent d'ici Partent de ce point Si j'arrive à bien le faire Pour que ça Reflète bien la luminosité Voilà Ici On peut voir qu'ici Il y a un trou En gros Pas un trou Mais un petit peu Un gros impact C'est que toutes les fissures En partent En fait c'est ici Qu'il y a eu Le choc En fait Tout simplement C'est à dire qu'en rouge J'allais remettre mes protections Parce que je les avais enlevées Ces protections là Du coup là je les enlèverai plus C'est mort Et du coup Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait Et bien Comme d'habitude J'ai été Me laver tranquillement Avec mon téléphone Pourquoi ? Puisque j'aime bien écouter de la musique Tout le temps Clairement Clairement Avant de commencer les cordes J'écoutais de la musique Je sais pas pourquoi Je voilà Enfin bref Et du coup J'emmène mon beau téléphone Qui résiste à l'eau Du coup Donc bon voilà Je le pose A la même place Que d'habitude Sauf que bizarrement Je me retourne Et j'entends Et kaboom Je regarde Dans la direction de ma douche Je vois le téléphone Posé A plat Comme ça Je veux dire pas face écran Mais face arrière Dans la douche Voilà Avec au passage Sinon c'est pas drôle Les tout petits morceaux de verre Bon très très peu visibles Mais moi je les avais vu Donc je savais de se dépéter Les tout petits morceaux de verre Juste à côté du téléphone Un peu éparpillé Du coup Je savais que j'étais dans la merde Très clairement Et Et donc du coup Bon pour vous expliquer Un peu ce qui s'est passé Après Il y a ma mère Un petit peu qui s'inquiète Parce que le truc A fait quand même Un bouc en montre Clairement C'était un gros kaboom Littéralement Donc il y a ma mère Qui s'inquiète Tout ça Elle vient me voir Elle me dit Qu'est-ce qui est tombé Du coup Moi Qui était Comment dire J'avais vu le téléphone Complètement brisé Dans ma tête J'étais en mode Putain Je viens de péter 800 balles Et merde Oh putain de merde Voilà Très clairement J'étais comme ça Et du coup Elle me dit Ça va ça va Oui ça va Qu'est-ce qui est tombé Ah Dans ma tête C'était ça Ah Et du coup Je lui dis Bah si tu veux Je te le dira après Je peux te le dire Tout à l'heure Après elle me dit C'est le téléphone C'est ça Et je lui dis Probablement Probablement Là n'empêche Non mais là Dire pensée Ça me fait rire Mais devant le téléphone Comme ça En sachant que Les téléphones réparés Pour la plupart Ne résistent plus A l'eau après Donc Faut se le dire Ça veut dire que Le mien là Si je le fous dans l'eau Il y a de fortes chances Qui cèdent Je vous le dis Donc Il résistera encore Aux éclabousures Comme un grand prime Ou un truc Qui n'existe pas à l'eau Mais il n'est plus Immergeable Sous l'eau Clairement Je suis dégoûté Et du coup Elle me dit Il est cassé C'est ça Après je le fais Ouais Ouais C'est fortement probable Ouais J'avais le téléphone Devant mes yeux Du coup Je le savais Et Et du coup Elle me dit Et ça Ça me fait trouver Parce que Du coup Elle me dit T'es sûr Qu'il est cassé Je peux vérifier Mais Ouais Il est pété Ouais Ouais Je confirme A moins que mes yeux Soit cassé Mais là Là C'est un peu plus grave Quand même On va dire Et du coup Donc oui Donc au réparateur Du coup Je lui ai demandé Si Donc pour vous montrer Si je pouvais Avoir l'ancienne L'ancienne cote Sinon il ne l'aurait pas passé Elle a pété Parce qu'il m'a dit Le gars Je te la donne Enfin je vais voir Comment elle est Parce que c'est pas lui Qui l'a réparée C'est un mec au dessus Il me dit Je vais Je vais voir du coup Comment elle est Parce qu'en général Elle se pète Elle se brise Quand on les retire Et Et du coup Il m'a dit Si elle n'est pas trop En mille morceaux Je te la donnerai Du coup comme ça Je peux vous la montrer Bon elle est en mille morceaux Par rapport au dégâts d'origine Mais ça va encore Du coup Je vais vous montrer vite fait A quoi ça ressemble Avec l'impact Alors je ne sais pas si ça rentre bien Voilà Clairement Ouais en fait ça ne rend pas bien du tout Peut-être ça Non Ouais si je fais ça Ça rend bien Enfin vous savez quoi Je transfère les images sur mon PC Et vous les aurez Sur votre écran du coup Parce que bon Là je vais devoir me servir Du grand prime Du coup je vais prendre La plus du S8 Pour mettre dans le grand prime Voilà Au moins pendant 24 heures Du coup Bah C'est pas Voilà C'est pas super cool Bon bah voilà Le seul truc que j'ai pas cherché Chargé Testé C'est la charge sans fil Normalement oui Puisque normalement C'est à l'intérieur Mais imaginons Que ça ne marche pas La lumière bleue du charge sans fil C'est d'allumer Mais ah Le téléphone Il m'indique Combien de pourcents de batterie 52 C'est tout Bon On va le retirer Parce que bon Le but pour l'instant C'est pas de tester S'il charge En fait Je voulais juste voir ça En fait Mais du coup Voilà L'eau c'est mort Pour lui Et je suis un peu dégoûté Parce que réellement Je me sentais pas bien Quand il est tombé J'étais réellement mal Et voilà Après C'est le problème Des téléphones haut de gamme Maintenant Les téléphones haut de gamme Chez Samsung Sont en vert A l'arrière Voilà Avant pour vous dire Regardez Cette matière là Là du grand prime Elle est tombée plein de fois Je peux vous la faire tomber 100 fois comme ça Si vous voulez Et pourtant Je la jette pas forcément fort Mais quand même quoi Et ça doit faire un gros bruit Dans le micro Donc je vais arrêter Mais Très clairement Elle va résister Elle aura rien Par contre Cette truc là Vous faites la même Là Bon même si elle est pétée Je la fais 10 fois Et elle se brise Et je veux dire Elle se casse réellement Elle se décroche quoi Donc Là j'ai réellement pris soin Quand je la prends J'y prends soin Parce que du coup Bah un faux mouvement Et puis elle va se péter en deux Parce que vous voyez Qu'ici elle est pliée Et qu'en fait Et bah du coup J'arrive pas à la remettre droite Comme du coup Je pourrais pas la rapprocher A un téléphone quoi Si je voulais Donc bon Ça sert littéralement Plus à rien Même si bon Ça se voyait Ça servait plus à rien Mais du coup Voilà Donc Donc bon Donc en tout cas Je suis un peu dégoûté Euh Bon après Après c'est un accident Ça arrive Réellement Mais C'est vrai que Voilà Voir un téléphone à 800 balles Se briser comme ça Ça fait mal quand même Ça fait mal parce que Bon après ça va encore De toute façon J'ai une assurance Et puis La face arrière ne coûte pas si cher que ça Par rapport au prix du téléphone Elle coûte 70 balles Avec la pause Bien sûr Heureusement Parce que sinon C'est mort Mais Bon heureusement Que j'ai une assurance derrière Case, vol, perte Parce que sinon J'aurais été Dans la merde Clairement Parce que 70 balles C'est la merde Mais Très clairement Voilà Je suis Je suis Comment dire Je suis Dégouté Réellement Réellement Hier J'étais pas bien du tout J'étais dégoûté Et Et puis Voilà Voilà C'était une histoire Complètement Voilà Complètement nulle Et je sais même pas pourquoi J'ai pris le micro dans mes mains Et Je sais pas Non C'est pas ça Mais Voilà Réellement Bon en tout cas Ça fait longtemps Donc je voulais parler C'est un point Ça fait longtemps Que j'ai pas fait de vidéo Je lis vos histoires Sur la chaîne Donc ça c'est un moyen D'y revenir Du coup Puisque voilà En général Ce genre de vidéo C'est entre guillemets Fais le buzz Par rapport à mon nombre d'abonnés Je me suis compris Quand je dis fais le buzz Réellement C'est pas 2 millions de vues Cherchez pas Donc Non Mais Ce genre de De vidéos Ça permet d'attirer La chaîne Sur la vidéo Et du coup Je voudrais revenir sur un point Ça fait longtemps Qu'on a pas fait Que j'ai pas fait Pardon De vidéos Je lis vos histoires Parce que En fait Je n'ai plus d'histoires En stock Donc n'hésitez pas A m'envoyer Par exemple Pourquoi pas Sur le thème Des téléphones cassés Ça pourrait être cool Me raconter comment Vous avez brisé l'écran De votre note 8 Par exemple Je sais pas S'il y en a Qui ont des notes 8 D'ailleurs N'empêche Cette webcam Fait mal aux yeux Parce que quand on la regarde Directement Entre guillemets Dans les yeux Dans l'objectif Il y a une lumière blanche Qui pointe tes yeux Bon au moins Ça permet de savoir Où regarder Mais ça fait mal aux yeux C'est Ouais 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 Bon en tout cas Voilà Donc je voulais revenir Sur ça La société Qui m'a réparé Le téléphone C'est pas une société Connue Genre Je sais pas moi Téléphone PC je veux dire À ce moment là Après que mon ordinateur A eu un petit freeze Ma webcam S'est aussi mis à freeze D'accord Je veux pas savoir Non mais Voilà C'est pas une société Super connue non plus En fait C'est juste une petite boutique Qui était là Dans mon centre commercial Mais qui fait bien le taf Apparemment D'après ce que j'ai pu voir Donc bon bah Voilà Donc Encore une fois Je suis un peu dégoûté Mais réellement Bon c'est la vie C'est fait C'est fait Je peux pas revenir dans le passé Pour prendre le téléphone Et pas le mettre au bord Parce que réellement Il était au bord Bon il est sur une surface Qui glisse un peu Puisque bon On prend notre douche là Tous les jours On est trois À un moment Voilà Mais Il était jamais tombé Et il avait même jamais bougé Quand je le foutais là Et là Bah il est tombé Il s'est complètement explosé Donc Réellement Voilà Ça me dégoûte un peu Mais bon bref C'est fait C'est fait Comme je le disais Du coup On peut pas revenir Sur ce qui est fait Bon en tout cas Bah c'est pas grave Moi je continue Entre guillemets De vivre avec Bon moi Il est réparé Donc Très clairement Bon voilà C'est comme si C'était rien passé C'est le truc C'est que J'ai payé 70 balles Du coup Voilà Et puis ça sera plus Une cote d'origine Du coup En plus Il ne résistera Plus à l'eau Plus forcément à l'eau Et puis d'ailleurs Ça se voit en bas C'est un peu ouvert Du coup Ah je peux passer mon ongle Genre pourtant J'ai un ongle Super court Pour une fois d'ailleurs Et Je peux passer mon ongle En haut Non par contre Bon bah on va dire Qu'il n'existe Pour avoir plus à l'eau Non réellement Il n'existe encore Aux éclaboussures Aux gouttes Et toutes là Mais réellement Je ne le plongerai pas Esprès sous l'eau Je le faisais souvent avant Bon bah là Je le ferai quand je changerai Portable Donc voilà Donc en tout cas Et ben J'espère du coup Que cette vidéo Vous a plu Même si bon Moi j'aurais préféré Ne pas la faire Comme je vous ai dit Mais en tout cas Voilà N'hésitez pas A laisser un petit gème Un commentaire Pour dire ce que vous en avez pensé Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas A vous abonner à la chaîne Si vous aimez mon contenu Alors voilà Je sors des vidéos Régulièrement Enfin pas régulièrement Souvent Plutôt Régulièrement Non C'est pas vrai J'essaye que ce soit Le plus régulier possible Mais cela ne l'est pas Voilà Ouais Voilà Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501